Il est temps pour moi de dire au revoir aux téléspectateurs. J'ai écrit un petit texte quand même. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie. Vous le savez, c'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Bon, ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années. Pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans. Ça a été maligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier. Faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes trois patrons. Je tiens à les citer Patrick Lelay qui nous a quittés il y a quelques mois, Nonce Paolini, Gilles Pellisson de m'avoir laissé cette liberté formidable, liberté et indépendance sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal. Elle n'en regarde sans doute de là-haut. Mais je ne vous abandonne pas pour autant. Il y a une nouvelle chaîne sur Internet, la JPP TV, qui commence aujourd'hui. Je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier. C'est Jean-Pierre et vous. Une émission qui vous donnera encore la parole. Voilà, j'arrête le cœur serré. Je suis confiant pour la suite. Marie-Sophie adore les régions. Je lui laisse les clés de la maison volontiers. C'est une maison qui est en très bon état, Marie-Sophie. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël. Malgré les difficultés, vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci. Je vous aime. Je ne vous oublierai jamais. Bonsoir à tous. Il y a des soirs où il est un peu plus difficile que d'autres d'annoncer les nouvelles. On va parler, bien sûr, dans un instant de l'Ukraine. Il y a beaucoup à dire. Ça fait tout juste une semaine. Mais d'abord, vous l'avez appris il y a un peu plus d'une demi-heure, la mort de Jean-Pierre Pernault. C'est une nouvelle éprouvante. Je crois pouvoir le dire pour nous tous. Et je parle au nom de la rédaction, pour moi-même, qui ai démarré avec lui il y a un peu plus de 30 ans, qui est bien connu, qui a travaillé avec lui. Et pas seulement avec le Jean-Pierre Pernault, que vous avez tous connu au quotidien dans son journal, mais aussi lors d'éditions spéciales. C'était ça aussi le visage de Jean-Pierre Pernault. Celui qui savait à un moment donné se saisir d'une actualité dont on pouvait penser qu'elle n'était pas la sienne. Elle était la sienne aussi, parce que toutes les actualités étaient les siennes. et qu'il savait en rendre compte de la façon la plus synthétique, la plus précise possible, et avec la même curiosité qu'il animait tous les jours. Le Jean-Pierre Pernault aussi, qu'on a vu interviewer Emmanuel Macron. Et ça aussi, il savait très bien le faire. Donc encore une fois, c'est au nom de la rédaction que je lui rends hommage. Jean-Pierre Pernault avait 71 ans. Ça n'est pas un secret de dire qu'il luttait contre un cancer, qu'il avait été opéré la semaine dernière et qu'on espérait que ça allait bien se passer. Jean-Pierre Pernault est mort donc dans la journée. Bonsoir Gilles Pellisson. Bonsoir. Merci d'être avec nous en cette occasion un peu spéciale. On va pouvoir baisser un peu la musique du générique et vous entendre et entendre vos premiers mots, Gilles. D'abord peut-être en tant que PDG de TF1. On a entendu Jean-Pierre parler de vous il y a quelques instants. Et puis en tant qu'homme aussi, bien sûr, puisque vous avez bien sûr travaillé tous les jours avec lui. Oui, d'abord c'est une immense tristesse parce que comme vous l'évoquiez à l'instant, un journaliste extraordinaire qui a marqué cette maison. Je crois qu'au nom de tous les collaborateurs de TF1, on est tous aujourd'hui extrêmement tristes. Et on pense d'abord à Nathalie et à ses enfants. Il avait donné une image d'un JT de 13 heures assez unique en nommant la politique. Et dans les temps qui courent, c'est vrai que c'est assez exceptionnel de se dire qu'on pouvait faire réunir des millions de Français. Cette passion pour la province qu'il animait, c'était un homme du Nord. Moi, je suis lyonnais, mais on se retrouvait tous dans les journaux de Jean-Pierre. Et tous les Français pensaient qu'effectivement, il y avait un petit bout de France proche chez eux, que Jean-Pierre aimait. Donc c'était cette générosité et puis le talent, effectivement, dont vous parliez, avec cette capacité à s'intéresser à faire des zooms. On l'avait vu pour les obsèques de Johnny Hallyday, où il avait soudainement participé à une spéciale, voilà, à l'impromptu. Et voilà, donc un goût immense de la vie. Et l'homme, il était comme cela, c'est-à-dire qu'à la fois, quand il nous annonce qu'il a souhaité passer la main, on commence à imaginer la suite sans lui. D'abord, une formidable élégance quand il s'agit de passer le relais à Marie-Sophie Lacaro. Et moi, je... Voilà. Et on avait tous redouté ce moment qui allait arriver. Et ça ne va pas de soi. Et en fait, ça s'était formidablement bien passé. Et puis ensuite, c'était le rebond avec la continuité, ce qu'il disait dans ses propos, c'est-à-dire je vais continuer, j'ai plein de projets. On avait lancé un magazine au cœur des régions avec lui, un magazine papier, et puis son émission sur LCI. Et puis il avait plein, 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 plein de... Voilà, d'idées, d'envie de continuer. Alors, on dit souvent, mais je ne vais pas faire l'hypocrite, je vais le dire aussi, puisque je le connaissais très bien, c'était un tempérament, Jean-Pierre. Alors, quand on dirige une grande chaîne comme TF1, avec des tempéraments comme celui de Jean-Pierre, comment est-ce que ça se passait tous les jours ? Tous les jours, je pense que, voilà, les rédactions, les patrons de la rédaction le connaissaient encore mieux que moi, bien sûr. Mais non, c'était surtout quelqu'un qui, effectivement, avait son caractère. C'est-à-dire que s'il n'était pas d'accord, on l'avait vu pendant le confinement, il y avait eu des moments où il n'était pas content, parce qu'à côté de chez lui, il avait vu des choses qui n'allaient pas bien. Et il les avait dénoncées, il avait eu le courage de les dénoncer. On peut le dire, je pense, ce soir aussi, c'est que malheureusement, s'il nous quitte, c'est parce qu'il a trop fumé. Et quelque part, qui, chez TF1, ne disait pas, Jean-Pierre, pas dans ton bureau, il faut aller sur la terrasse pour fumer, si tu dois continuer à fumer ? Et malheureusement, il continuait de fumer. Donc, voilà, on peut le redire, voilà, le tabac peut tuer. Voilà. Et vous avez raison, Gilles, parce qu'il n'aurait pas aimé, Jean-Pierre, qu'on fasse des périphrases. Si on est fidèle à sa conception de l'information, on dit les choses et on les dit clairement. Bonsoir, Valérie Nataf. Bonsoir, David. Alors, je me souviens, quand je suis arrivé à TF1, vous étiez déjà là. Eh oui. Vous travailliez déjà avec Jean-Pierre. Oui. Enfin, on est arrivé presque en même temps. Et vous avez travaillé au quotidien avec lui, y compris comme reporter, comme chef de service ? Oui, comme correspondante. Et j'ai un... Bon, évidemment, j'ai une émotion très particulière ce soir. C'est quelqu'un qui nous a tous aidés à grandir, qui nous a tous aidés à devenir des journalistes les moins mauvais qu'on puisse dire. Enfin, on a essayé de faire au mieux pour être à sa hauteur. Moi, j'ai des millions de souvenirs avec lui. J'ai une tendresse toute particulière pour mes premiers directs avec lui, parce qu'il savait vous mettre tellement en confiance que tout d'un coup, les directs devenaient quelque chose de très facile. Alors que nous le savons tous, ce n'est pas très facile. Mais on savait que si on trébuchait, il serait là pour reprendre le mot que vous aviez oublié, pour vous relancer. C'est quelqu'un qui avait une faculté. Je ne veux pas non plus... On l'a dit, c'est un tempérament. On s'est beaucoup, je vais le dire comme ça, on s'est beaucoup engueulés aussi avec Jean-Pierre, notamment quand il demandait des reportages politiques sans politique. Je lui disais, je suis désolée, je ne sais pas faire. Mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui a su insuffler un esprit dans cette rédaction. Il a beaucoup aussi défendu les petits, les sans grades, pas seulement les stars. Il a, comme syndicaliste, car il était syndicaliste ici, il a beaucoup défendu des gens qui avaient parfois un peu trébuché et qui l'avaient aidé. Ce sont tous ces souvenirs-là qui me reviennent maintenant. Alors, j'ai une autre question à vous poser, Gilles. Je voudrais simplement qu'on regarde le tout premier journal télévisé de Jean-Pierre Pernault quand il a repris le 13h. On est en février 1988. Je fais le calcul rapidement. 34 ans. Je ne me trompe pas. 34 ans. Son tout premier JT. Alors, bien sûr, il avait fait déjà des remplacements à la tête du JT. Mais là, c'est son tout premier en tant que titulaire du poste. Ça dure très peu de temps. Mais voilà, Jean-Pierre Pernault à l'époque. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Voilà, et ça a duré donc 33 ans. Non, Gilles, la question que je voulais vous poser, c'est une remarque à partager avec vous. D'une certaine manière, Jean-Pierre Pernault, il avait su humer, déceler, incarner une France dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque. La France qui aime son mode de vie, la France des provinces, vous l'avez dit, alors que les journalistes, très naturellement, étaient quand même tournés vers la vie parisienne. À l'époque, même, il y avait des railleries. Et puis, les années lui ont donné incroyablement raison jusqu'au moment où il a su, le premier, anticiper d'une certaine manière ce qu'aura été le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ça aussi le talent d'un homme. Oui, c'est ce bon sens près de chez vous, où il a su effectivement s'intéresser aux régions, s'intéresser à tout ce qui fait la richesse de notre pays, cette formidable mosaïque. Et c'était, on l'avait vu quand on avait lancé il y a quelques années le plus beau marché de France, où soudainement on redonnait à des régions une fierté d'avoir un marché. Et soudainement, les régions se sont entichées de concourir pour avoir ce marché. Et Jean-Pierre était passionné par ça et il en était fier. SOS Village, c'était ni plus ni moins que d'aider à retrouver dans des villages où il n'y avait plus un boucher, un épicier ou un boulanger, et bien de faire que les gens voyagent et au moins se reportent sur ces offres d'emploi. Donc, il avait ce côté très pragmatique et en même temps avait cette capacité à faire la synthèse, à emmener les Français avec lui. Parce que tous les jours, c'était des millions de Français qu'il regardait. Les Parisiens, les jurants des grandes villes ont moins l'habitude de rentrer chez eux à midi. Mais on l'avait vu et l'interview du président Macron dans une école à 13h était juste quelque chose de, je crois, qui lui correspondait bien aussi. Parce qu'il n'y avait que Jean-Pierre Pernault qui pouvait à un moment avoir ce talent et qu'un président de la République accepte cette mise en scène avec lui. Et avec un interview qui avait été de très grande qualité. Oui, une interview de très très bonne qualité, effectivement. Et vous voyez, c'est ça, un journaliste qui devient un peu plus qu'un journaliste, qui devient l'incarnation d'une France. Jean Castex lui rend hommage ce soir. Voilà ce que dit Jean Castex, le Premier ministre. Lui-même, on connaît ses origines provinciales, du côté des, pas très loin des Pyrénées. La France des territoires perd cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d'elle et savait si bien lui parler. « Pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu, pas une tradition de notre terroir ne lui était étrangère. » Voilà ce que dit le chef du gouvernement. Un écrivain que vous aimez beaucoup, David, Michel Houellebecq, avait mis Jean-Pierre Pernault en scène dans un de ses romans pour dire à quel point il était l'incarnation de cette France à laquelle Jean Castex rend hommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !